Au pied de cette barre d'immeubles du quartier de la Reinerie, un espace un peu particulier prend forme, là où d'habitude se font les échanges de drogue. Ce centre d'affaires accueille pour le moment 5 structures. Dans ce bureau par exemple, ce jeune entrepreneur règle les derniers détails avant l'ouverture de son épicerie solidaire. Sur le terrain, le travail a commencé ou pas ? Ouais, regarde, tiens je te les montre. Un projet qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide de cette plateforme. L'avantage d'être accompagné par des personnes dont Jean-Paul qui sont dans le domaine depuis très longtemps, c'est qu'ils ont un réseau qui est absolument fabuleux. On voulait à tout prix être au plus proche de la population et au milieu de la population, population qu'on dit souvent en précarité économique, alimentaire, loin effectivement aussi de l'économie solidaire. Et on se rend compte que les gens, ils planent, ils ont plein de nouveaux projets. Donc oui, on est prêt à les accompagner là-dessus. Accompagnement administratif, initiation au numérique, conseil, travail partagé. Ce lieu hybride, ouvert à tous, espère devenir une véritable rampe de lancement pour les jeunes du quartier. L'objectif est que ce soit aussi un espace d'ouverture du quartier vers l'extérieur et que les habitants du quartier puissent à partir de cet endroit s'investir ailleurs. Chaque structure verse un loyer au bailleur social propriétaire du bâtiment. Une somme dérisoire, 1,50 euro par mètre carré. On essaye de répondre à une demande, à une attente des quartiers qui sont en décrochage du lien à l'emploi et qui connaissent des grandes difficultés et notamment de précarité. D'autres travaux sont en cours pour accueillir les médecins du quartier, l'école de musique et de nouveaux entrepreneurs pour changer durablement l'image de ce quartier.